Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un book haul et un sacré book haul parce que, regardez bien, j'ai tout ça à vous présenter. Je vous avoue sincèrement, je tourne totalement à l'arrache, donc j'ai même pas mis les lumières, rien du tout. Je profite d'avoir un petit peu de temps devant moi. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que Kiwi nous a rejoint mi-mars, donc le quotidien est un petit peu chamboulé en ce moment. J'ai réussi à faire une sortie librairie depuis mon accouchement, c'était trop bien. Mais en gros, je ne vais pas pouvoir en refaire tout de suite parce que j'ai une fracture de la côte qui me fait extrêmement souffrir, donc là quand je suis assise, ça va. Quand je respire, ça va à peu près. Je ne peux pas non plus trop crapahuter à droite et à gauche. Je suis désolée d'avance pour la lumière qui est absolument pourrie. Comme je vous ai dit, je tourne un peu à l'arrache, mais c'est ce qu'on aime sur cette chaîne. De toute façon, le plus important, ce n'est pas ma tête, c'est les livres. Je pense que je ne vais pas... Ouh, le soleil arrive. Je pense que je ne vais pas vous surprendre en vous disant que forcément, comme dans tout book haul, il y a une grosse majorité de thrillers, mais il y a un petit changement par rapport à d'habitude. Et je vais vous montrer ça. Alors, il faut savoir que les livres que je vais vous présenter, je n'ai pas tout acheté d'un coup. J'avais fait une sortie librairie juste avant d'accoucher. Et j'ai d'ailleurs tourné une vidéo le jour même. Alors, je ne savais pas forcément que j'allais être hospitalisée dans la nuit qui suit. Je me suis posé la question, est-ce que je le sors, est-ce que je ne le sors pas ? J'ai préféré retourner entièrement la vidéo. Cette vidéo-là, je vais forcément la garder dans mes archives parce qu'elle a une connotation assez particulière. C'est la dernière fois que j'étais enceinte. Elle restera dans les archives pour le moment. Mais les livres que j'ai achetés, donc avant ma grossesse, je vous les présente maintenant. Et je vais vous présenter aussi ceux que j'ai achetés lors de ma dernière sortie librairie. Le principal, c'est que vous ayez des idées de titres à noter, à acheter pour remplir vos pales. Parce que je suis une machiavique. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre qui se passe au Japon. J'ai très peu de livres qui traitent de ce pays-là, que ce soit en thriller ou que ce soit en lecture classique. Donc du coup, j'ai eu envie de le tester. Je l'ai vu passer sur quelques réseaux sociaux. Il s'agit de la leçon du mal de Yusuke Kishi. Le résumé, il m'a énormément fait penser au livre de Samantha Donning qui s'appelle « Ça t'apprendra ». Je m'explique. En gros, on est ici sur un professeur qui enseigne dans un lycée au Japon. Et ce professeur, de l'avis de tous, il est exceptionnel. Charismatique, toujours à aider ses élèves, toujours prêt pour rendre service, bref. Genre le collègue idéal, le professeur idéal qui fait l'unanimité. Vous vous doutez bien que, c'est un peu louche, en gros, le personnage principal qui s'appelle Seiji, eh bien, il est psychopathe. Visiblement, un psychopathe pur et dur. Et il va se passer des choses dans le livre, je ne sais pas encore quoi, qui font que, visiblement, il va faire des actes pour toujours arriver à ses fins et pour, je pense, nourrir son narcissisme de psychopathe, je suppose. Donc, il va faire des choses et il va être démasqué par trois élèves. Et ces trois élèves-là vont se retrouver en danger parce que, eh bien, le gars, il ne va pas apprécier du tout d'être démasqué. et, visiblement, j'ai l'impression qu'il va essayer plus ou moins de régler le souci. Deuxième livre, et celui-là, eh bien, je l'ai acheté pour une bonne raison. Je veux parler d'Aliéné de Fabrice Papillon. J'ai déjà un livre de cet auteur dans ma pile à lire, que je n'ai pas encore lu, du coup, vu qu'il est dans ma pile à lire. Et, en gros, pourquoi je l'ai acheté ? Eh bien, parce qu'il y a le deuxième tome qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle La Conjuration de Dante. Comme c'est un deuxième tome et que je déteste lire les tomes dans le désordre, j'ai acheté le premier. Donc, parce que le deuxième tome me faisait très envie, le premier est arrivé forcément dans ma pile à lire. C'est malin, ça, quand même, de la part des auteurs. Ça va traiter d'un sujet que je lis assez peu en thriller qui concerne l'espace. Non pas que ça ne m'intéresse pas, au contraire, je trouve ça passionnant, mais souvent, les intrigues sont un petit peu trop alambiquées, un peu trop scientifiques pour moi, et je m'y perds un petit peu. C'est compliqué aussi de tenir un rythme, je trouve, quand on fait un thriller scientifique. Alors ici, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Visiblement, on a un astronaute qui est assassiné, on a un biologiste qui est assassiné, et une commandante brigade va essayer de faire le lien entre deux affaires, avec la NASA qui va se retrouver aussi impliquée là-dedans. Bon, on va voir. Ça a l'air d'être très technologique. Le livre suivant, c'est la petite surprise de ce book haul. Vous savez que je suis à 99% thriller, et lorsque je suis allée dans la librairie, juste avant mon accouchement, je suis passée dans le rayon science-fiction. J'y passe de temps en temps pour voir un petit peu ce qui se fait, et je suis tombée sur ce livre, qui était en grand format. Ce livre, il s'agit de Silo, de Hugh Owey. Et en gros, ce livre-là, il est disponible en grand format. Visiblement, il a été adapté en série avec l'actrice Rebecca Ferguson, qui joue aussi dans Dune, qui est là en ce moment au cinéma, qui fait un carton total. Et c'est un peu trompeur, parce que moi j'ai vu le grand format, j'ai vu l'actrice, qui est sur la couverture, et je me suis dit, tiens, c'est du même univers ou pas ? Bon, pas du tout. Donc, par curiosité, j'ai commencé à regarder le résumé. Et pour qui, pourquoi ? Je ne sais pas. Les hormones, peut-être. Je me suis dit, bah, allez, on tente. Du coup, je me suis pris. Alors, c'est une trilogie. Le grand format que j'ai vu dans ma librairie, où il y a la tête de l'actrice, rassemble visiblement les trois tomes, mais il était à 30 euros. Et pour tout vous avouer, j'ai préféré juste prendre le premier, parce que je me suis dit, si je n'aime pas, au final, 30 euros mis dans un gros pavé, je pense que ça m'aurait un petit peu enquiquinée. Ici, en gros, on est dans un monde post-apocalyptique. Les humains qui ont survécu vivent dans un silo, d'où le titre, je pense. Et en gros, ceux qui dérogent aux règles sont jetés dehors. et sont condamnés, du coup, à mourir dehors. Mais avant ça, ils ont une tâche à faire. C'est de nettoyer les panneaux qui permettent de voir à l'extérieur. Je suppose fortement qu'au final, à l'extérieur, il y a autre chose que la mort qui attend les gens. Sinon, il n'y aurait pas de livre. En termes de trame, ça me fait un petit peu penser, pas en termes d'histoire, je précise, parce qu'en termes d'histoire, on n'est pas du tout sur le même genre. Mais en termes de trame, ça me fait penser au livre Le Labyrinthe de James Dashner, qui est d'ailleurs juste derrière moi, que j'ai adoré, et qui est sorti, qui a fait un énorme carton il y a une dizaine d'années, à peu près. Bref, pour en revenir à ce livre-là, ça me fait un petit peu penser à cette trame, c'est-à-dire un univers qui a l'air très fermé et avec une peur de l'extérieur. Et au final, quand les personnages vont à l'extérieur, ils découvrent que ce n'est pas comme on leur avait dit. Je pense que ça va suivre un petit peu ça. Alors, je ne regarderai pas la série parce que déjà, elle est sur une plateforme que je n'ai pas. Et je préfère lire le livre avant de regarder les séries parce que pour moi, il y a plus de détails dans les livres que dans les séries. Je ne sais pas du tout si vous êtes comme ça, si vous préférez lire le livre avant de regarder le film ou la série ou l'inverse. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous faites, comment vous faites, vous. Moi, je suis vraiment du genre soit je lis le livre et je vois le film après, soit si j'ai vu le film, en fait, je ne vais pas lire le livre. Ça ne me donne pas envie. Bon, on continue. Un livre qui n'était absolument pas arrivé sous mes yeux avant que je le découvre sur l'étal de la librairie. Il s'agit de la fille renard qui a attiré mon oeil. Ici, on est sur une intrigue à la suédoise. Donc, une fille est retrouvée sur une plage, décédée malheureusement, avec un masque de renard à côté d'elle. On est en Suède. et peu de temps après, une bibliothécaire est retrouvée aussi décédée. Sauf que l'enquêtrice qui fait l'enquête découvre que chez cette bibliothécaire, il y a un tableau qui représente la fille décédée sur la plage. Mystère, enquête, on verra ce que ça donne. Le prochain livre que je vais vous présenter, je passe très très vite dessus parce que c'est un tome de manga. Il s'agit de Spy Family. Le tome 12 est sorti. C'est une série que j'aime énormément. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo dessus sur ma chaîne. Donc, là, je passe très très vite mais je suis très heureuse que le tome 12 soit sorti. Le seul petit truc qui me gêne dans les sorties manga, c'est la fréquence de la diffusion. Tout simplement parce que un livre qui sort tous les 6 mois, bon, le livre, je le dévore en 15 minutes chrono et le problème, c'est qu'en 6 mois, j'ai le temps d'oublier où en est l'intrigue. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est que j'achète les mangas parce que je sais que cette série-là, je vais bien l'aimer, je vais la continuer, etc. Donc, j'achète les mangas et quand je vais être arrivée peut-être à 4, 5 mangas d'avance, je vais reprendre la série. Donc, d'ici un an. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais relire la série, au moins, pas depuis le début mais au moins quelques tomes avant pour me remettre un petit peu au goût du jour. Alors, ça me le fait pour Spice Family et ça me le fait aussi pour les carnets de la poticaire. Je suis un petit peu perdue à chaque fois dans les intrigues. Je préfère faire comme ça. On a fini avec les poches et là maintenant, je vais vous présenter les 3 livres grand format qui sont arrivés dans ma pile à lire. Alors, le premier livre que je vais vous présenter sur les 3 grands formats, je vais sûrement très mal le prononcer excusez-moi d'avance, il s'agit du clan Snaberg. On est encore sur un polar nordique et ici, ça va parler d'hôtel, de clan et de problèmes de famille. Alors là, pas de problème, je fonce, je vois ça, j'achète. Ici, on a un clan donc familial qui a l'air assez important qui va se réunir dans un hôtel sous couvert d'une réunion de famille. Alors, je pense que le livre va nous donner un peu la raison de la réunion. C'est pas précisé dans le résumé. Et ce clan familial a l'air d'être un peu dysfonctionnel. Le problème qu'il y a, c'est que lorsque il y en a un d'entre eux qui disparaît, eh bien, ça fait remonter à la surface des rancœurs et des disputes et j'ai l'impression que je vais assister à pas mal de crêpages de chignons sous fond de thriller. Ça a pas l'air d'être un truc du tout humoristique, vraiment. Et ça se passe en Islande. Les deux derniers livres détonnent un petit peu dans ma pile à lire spécial thriller. Je vous montre, je vous explique. Celui-là, c'est un pavé. L'année de la sauterelle. C'est un pavé, comme vous pouvez le voir. Il est bien lourd. Je serais passée totalement à côté si je n'avais pas vu une chose. ça. Par l'auteur de Je suis Pilgrim. Je suis Pilgrim, c'est un livre que j'ai adoré sur l'espionnage. Pareil, c'est un genre que je lis très très peu parce que ça m'ennuie très vite. Et là, pour le coup, Je suis Pilgrim qui est aussi un sacré pavé. J'ai été conquise mais puissance 10 000. Et là, du coup, c'est le même auteur. Donc, ce que je me suis dit, c'est, on va réitérer l'expérience, avec un roman d'espionnage. Et j'espère que je vais bien aimer parce qu'il est quand même conséquent. On va rester un peu sur le même schéma que le premier roman, c'est-à-dire un agent et un terroriste qui vont se rencontrer, je pense, à un moment donné dans le livre. L'agent en question, il va être envoyé dans les pays orientaux pour exfiltrer une source, visiblement. Et ça ne va pas se passer comme prévu et il va croiser la route d'un terroriste. Je ne peux pas vous en dire plus, si c'est le résumé. Je ne l'ai pas encore lu. Donc, je pense que je vous en parlerai beaucoup plus, de manière beaucoup plus exhaustive lorsque je l'aurai lu. Bon, en tout cas, celui-là, je ne suis pas sûre de le trimballer partout. En plus, la couverture est vraiment magnifique. Mais voilà, si vous aimez les romans d'espionnage, sachez qu'il est sorti. Et le dernier, eh bien, comment dire ? Si vous avez vu ma vidéo juste avant celle-là sur les livres qui m'ont mis mal à l'aise, vous savez que mon passif avec l'auteur en question n'est pas des plus joyeux. Il s'agit de Stephen King et j'ai acheté son dernier roman qui est sorti, qui s'appelle Holly. Alors, j'en ai encore un autre de lui dans ma pile à lire aussi. Je crois que c'est Billy Somers que je n'ai toujours pas lu. Bon, allez, Stephen King, j'ai eu un très mauvais feeling avec lui. si vous avez vu ma dernière vidéo avec ça et Jessie. Stephen King, je grince des dents. Mais, disons que je me suis dit ces dernières années que c'était un petit peu dommage de ne pas découvrir de livres de lui autres que ceux qui m'ont un peu déçue. Donc, je me suis dit que j'allais retenter l'expérience. Bon, après, je pourrais très bien attendre qu'il soit sorti en poche, je me suis d'accord. mais quand vous voyez la beauté de cette couverture, sincèrement, je ne peux pas passer à côté. C'est impossible. Pour le moment, les résumés des livres qu'il est en train de faire me plaisent. Je me dis, allez, on va retenter l'expérience et on va réessayer. On va lui redonner une chance à ce Stephen. Conclusion, eh bien, quand je l'aurai lu. Bon, je vous en ai présenté pas mal quand même des livres. Alors, rassurez-vous, ça ne doit pas s'arrêter. Forcément, la carte mémoire coupe au moment où je suis en train de faire ma conclusion, tout va bien. Je vous disais donc, juste avant que la carte mémoire coupe, que, eh bien, je vous ai présenté quand même pas mal de livres, aujourd'hui. Résultat de deux sorties librairies qui ont été assez fructueuses. En ce moment, au niveau lecture, je suis beaucoup dans ma passe thriller domestique. Je pense que je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, quand j'aurai un petit peu de temps pour tourner. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à me suivre sur cette chaîne. et je tenais à vous remercier, vraiment, pour vos gentils commentaires, pour votre soutien. Et ça me touche beaucoup. J'espère continuer à faire des vidéos qui vous plaisent. Certaines vont moins bien marcher que d'autres, mais c'est pas grave. Le but, c'est que je m'éclate. Le but aussi, c'est que vous vous éclatiez. Allez regarder. Donc, encore une fois, merci pour tout. Je vous souhaite une bonne lecture à tous. J'espère que vous avez noté des titres. J'espère que je vous ai donné envie d'acheter des livres. Parce que c'est le but aussi que je ne sois pas la seule à craquer quand je vais à la librairie. Sinon, c'est pas juste. Bref, je vous laisse là parce que j'ai un petit kiwi à aller m'occuper. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501